bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur les crypto nous sommes le 9 septembre et enfin au bonheur aux joies les crypto bougent c'est un miracle mais il fallait croire et ça arrive quand même ça arrive alors je vais d'abord commencer par une étude très rapide des indices américains parce que malgré tout si les crypto remonte c'est parce que les marchés actions remontent on est dans le risque on voilà on tout d'un coup on a envie de prendre des risques alors pourquoi ça monte j'ai vu plusieurs messages en ce sens sur twitter ben j'avoue j'ai pas la réponse pour la bonne raison c'est que pour moi il ya toujours récession potentielle que voilà enfin je vois pas ce qui a changé entre il ya deux jours il ya trois jours enfin entre le début de semaine et cette fin de semaine ou alors j'ai loupé un épisode je sais pas mais je sais pas trop pourquoi ça monte et j'ai vraiment aucune explication à vous donner je crois d'ailleurs que à l'heure actuelle il faut plus chercher des explications contentez-vous de la technique repérer les événements importants qui peuvent survenir genre le cpi le 13 septembre donc c'est le chiffre de l'inflation donc ça ça va sans doute impacter les marchés donc peut-être que ça monte maintenant pour baisser le 13 j'en sais strictement rien mais voilà à part ce genre de choses vous savez qu'il ya une date bien fixe le 21 septembre on à la fed voilà on a deux rendez vous encore là très précis en septembre on sait que dans cette zone là ça va être compliqué ou dangereux et c'est mais alors chercher pourquoi les marchés montent pourquoi ils baissent alors là je pense qu'il faut complètement oublié donc le nasdaq le nasdaq monte donc là vous l'avez en hebdomadaire donc en hebdomadaire nous sommes en train de faire un abalement haussier alors je relativise toujours les configurations de bougies la celle là je la considère à peu près correct il faudra qu'elle soit validée évidemment la semaine prochaine mais on a bien eu un mouvement haussier une correction en trois bougies rouges et on peut potentiellement on part sur un mouvement un autre mouvement aussi alors l'idée est la suivante c'est que là pour le moment on est en train de travailler la tenkan hebdomadaire on va voir si en clôture ce soir elle tient ou elle tient pas ensuite on a la kijun hebdomadaire ici à 13 166 et puis on aura la kijun mensuel d'ici à 13 700 donc on a de la résistance c'est pas de la petite résistance maintenant les résistances peuvent être cassées si on met une extension fibo ici on s'aperçoit que là on a les 0,50 quasiment sur la kijun hebdomadaire les 0,618 sont un petit peu plus bas que la kijun mensuel et surtout les 100% sont à peu près sur ce niveau là donc de mon point de vue personnel je pense que on est dans un grand mouvement correctif qui serait en a b en b par exemple ici et c on remontrait on redescendrait je sais pas trop quelque part par là on a eu un mouvement 1 2 3 4 5 ici là on ferait du abc c'est pour ça que j'ai mis mon extension fibo parce que ça pourrait nous donner d'une justement du 100% sachant que le minimum c'est du 0,618 pour valider une extension fibo on peut s'arrêter au 0,618 qui correspondent au dernier point haut donc attention danger ici et la kijun mensuel mais si ce scénario là tient la route si on a un scénario en a baissé on pourrait les chercher ici les 100% et éventuellement donc repartir à la baisse derrière ça voudrait dire qu'on ne casserait pas ce nuage hebdomadaire et c'est ça qu'on va surveiller donc on va déjà commencer par voir si on arrive à casser ces niveaux là et ça avant d'aller chercher ça alors ça c'est la théorie c'est l'analyse technique on met des choses et on extrapole on envisage des scénarios c'est pas l'extrapolation stupide c'est juste des scénarios parce que c'est le boulot l'analyse technique d'envisager des scénarios d'évolution des marchés maintenant on n'oublie pas qu'on est au mois de septembre que le mois de septembre est un mois difficile ensuite on a le mois d'octobre qui en général est un mois négatif donc l'air dire on va casser tout ça pour aller chercher ça avoir cassé ça parce que ben finalement nous on a envie de monter dans deux mois qui sont difficiles voilà j'ai un petit peu de mal donc c'est comme je vous disais en introduction je ne sais pas pourquoi les marchés montent et ben là c'est un petit peu pareil c'est techniquement parlant je peux voir quelque chose de positif puisque aussi c'est forcément positif mais l'environnement global ne m'incite pas du tout à valider ce scénario positif donc je reviens à ce que je disais il faut se contenter de la technique donc la technique elle nous dit quoi elle nous dit que là on a en délit on a un point bas la bas de nuages qui a tenu donc le twist on est passé on n'est pas passé dedans on est resté à côté on est remonté la lagging span remonte donc pour le moment c'est positif alors là on a déjà un noyau dur on a un premier noyau dur c'est la ssb qui est au dessus de la lagging span et on a aussi la tenkan en résistance j'ai toujours dit attention une lagging span qui re qui rencontre une tenkan si ça ne passe pas c'est un signal fort donc déjà là on a un nœud si ce nœud lâche on aura la kijun journalière ça c'est la base si on casse la kijun journalière à ce moment là on invalidera le signal baissier qui avait été donné ici en donnant un signal haussier mais il faudra casser derrière la kijun hebdomadaire dont on vient de voir la présence sur le graphique précédent pour valider un signal haussier de moyen terme ensuite il faudra casser la kijun mensuel ici à 13 710 pour valider un signal haussier de long terme avant d'espérer pouvoir casser le nuage on va monter en diagonale on va pas monter en ligne droite du moins je crois pas les crashs à la hausse j'en ai jamais entendu parler donc voilà si on monte en diagonale on va se retrouver par ici mais vous voyez que le nuage est fin donc c'est faisable et nos 100% sont ici donc voilà on va se contenter de la technique on va éviter d'essayer de comprendre pourquoi les marchés montent ou baissent on se contente de la technique on voit qu'il ya des résistances on peut jouer de résistance à résistance pour le moment on a une impulsion haussière alors là où je vais mettre un petit bémol et là ça va pas plaire c'est que quand je regarde en journalier bas j'ai un mouvement 1 2 3 potentiellement 4 avant de faire 5 et auquel cas ça m'a validerait peut-être l'idée dont je viens de parler voilà donc tout ça c'est à mettre vous mettez tout ça dans un sac vous secouez puis vous sortez une idée et puis voilà alors le s&p le s&p voilà le s&p là pour le moment on va voir comment il va clôturer ce soir mais il est aussi on a le même noyau dur en voilà on le retrouve un peu partout 1 ce même noyau dur ici avec la laggingsman qui rencontre la ssb aussi la laggingsman a déjà cassé sa tenkan donc c'est un peu mieux que sur le nasdaq mais on a ça par contre après on a des petites bougies mais on aura la kijun hebdomadaire sur le passage donc il ya une impulsion haussière on peut pas dire le contraire a priori on a envie de rentrer sur les marchés risqués why not mais ça va pas être forcément très simple donc on va passer maintenant sur le marché crypto c'est le marché qui nous intéresse donc les alt perp voilà l'index des alt alors on a la laggingspan qui travaille sa kijun d'accord à l'instant où je parle donc à 18h50 on a ce travail ici donc à voir comment ça clôture ce soir et on est allé chercher un niveau là dans la journée on est en train de rétrocéder donc là attention c'est une kijun à 2067 donc il faut casser ce niveau là pour vraiment espérer qu'on puisse monter si on casse le niveau là on peut envisager les derniers points hauts qui correspondent à ce niveau là et puis si tout va bien dans le meilleur des mondes ce sera la kijun hebdomadaire là mais bon pour le moment on n'en est pas là donc il va falloir casser ça pour vraiment libérer la hausse pour le moment ça ça dit quoi que c'est neutre on est dans le nuage donc c'est neutralité la lagging essaye de valider une hausse si jamais ce soir avec clôture en dessous on sera très vigilants ce week-end sur la poursuite haussière de ce mouvement la même chose on a déjà trois bougies bleues sur crypto total market cap en délit même chose alors on est en train d'essayer de pénétrer dans le nuage pour moi ça n'a pas l'air très convaincu parce qu'on est en train de rétrocéder on a la kijun ici alors là on a plusieurs niveaux on a la ssb ici donc un niveau fort avec la kijun juste au dessus pour la lagging span on a la kijun pour les prix ici avec la kijun ici donc voyez qu'il ya de la résistance donc ici on a vraiment eu le signal baissier puisqu'on a bien cassé la kijun etc il faut la recasser dans le sens pour redonner un signal haussier à ce moment là on pourra envisager notre a b puis c et donc là ça sera positif mais pour le moment on n'en est pas là on est neutre déjà puisque la lagging span est dans son nuage et les prix sont rentre dedans donc pour le moment c'est neutralité ce n'est plus baissier mais ce n'est pas haussier alors le btc le btc alors il s'explose aujourd'hui tant mieux j'ai envie de dire ça nous change un petit peu parce que par rapport à toutes ces petites crottes on va dire c'est bien de voir ça ça change alors on a eu ça et puis là maintenant on a ça donc voilà ça change mon scénario pour le moment de 1 2 3 4 5 n'est pas invalidé donc on m'a posé la question aussi sur twitter pour le moment ce scénario n'est pas validé tant qu'on reste sous le nuage puisque tant qu'on est sous la kijun on a on ne donne pas de signal haussier tant qu'on est sous le nuage on reste techniquement parlant baissier donc pour le moment il n'y a pas d'invalidation de d'un potentiel c'est toujours potentiel c'est une idée c'est toujours pareil mouvement en vague 5 maintenant si on arrivait à passer ce niveau là et je crois que j'ai tweeté le 21 septembre qui correspond au fomc donc la fête qui va nous annoncer sa hausse de taux là on pourrait considérer effectivement que la vague 5 elle est caduque et à ce moment là ça voudrait dire on va reprendre le même schéma que ce que je vous ai expliqué au début de cette vidéo à savoir que on aurait fait à ce moment là un mouvement non pas en 1 2 3 4 5 mais on aurait fait un mouvement en abc et puis on ferait du abc avant de refaire du abc potentiellement donc ça serait une grande correction en 3 3 3 je vais mettre en log ça sera plus sympa hop on va étirer tout ça tac voilà donc 1 2 3 4 pour le moment j'ai un potentiel 5 maintenant si on a vu en court terme on a validé donc repassant le sommet de la vague 4 un tout simplement on a validé ce mouvement là et qu'on fasse du abc on peut aussi ici faire du abc pour aller chercher la qui june à ce niveau là à 32 1887 si ça ça se confirme c'est à dire si on casse la tenkan ici donc le nuage journalier etc que je viens de vous montrer ça c'est le twist journalier on casse ce niveau là à ce moment là on pourrait aller chercher la qui june ici à 32 890 donc il ya un potentiel ici mais attention c'est un potentiel aussi on va dire de moyen terme ce qu'on est sur hebdomadaire ça veut pas dire du tout qu'on pourra pas éventuellement repartir à la baisse parce qu'à ce moment ça voudrait qu'on fera un mouvement a ici un mouvement b ici et il y aurait de toute façon un mouvement c'est à faire donc je l'avais déjà expliqué plusieurs fois c'est à dire que le problème d'elliot c'est qu'on sait que c'est ça qu'une fois c'est terminé déjà pour commencer deuxième on ne sait pas si le premier mouvement d'une correction puisque on est dans une correction ce mouvement correctif se fait en 5 3 3 ou en 3 3 3 donc ça on ne sait pas donc si c'est du 3 3 3 bah oui on fait un 3 on va faire 3 et puis on refera 3 derrière mais ça peut être aussi du 5 3 3 et dans ce cas là il ya cinq à faire là c'est un mouvement on sait pas trop pourquoi et puis on repart à la baisse donc voilà je peux guère en dire plus à ce niveau là pour le moment comme je l'ai dit précédemment il faut surveiller les niveaux donc là on a une faire une forte impulsion aujourd'hui donc attention un risque quand même de correction demain qui ne serait que des prises de profit on peut maintenant aller chercher directement les 21 890 ici aller chercher le niveau de kijun et de ssb donc on va voir déjà c'est ça comment ça va être travaillé suivant que ça va être un noyau dur ou pas ça va nous donner l'idée que ok on va aller chercher du le haut de la vague 4 ici et donc on invalidera l'idée 5 au contraire si ça travaille fortement et que ça tendance à repartir à la baisse ça veut dire qu'on a eu un mouvement de folie aujourd'hui allez savoir pourquoi ça arrive quelquefois le vendredi dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs et puis qu'on repartirait à la baisse à ce moment là on aurait notre droite ici en support donc la lagging span là pour le moment elle casse la droite de tendance donc ça c'est positif mais elle a le nuage en résistance et vous voyez que c'est là où ça bloque quand je mets ma souris dessus vous voyez que pour le moment les prix sont pile dessus donc c'est à surveiller donc on a notre twist ici pour le 21 mars le 21 mars 21 septembre si on était déjà au mois de mars 21 septembre on va voir ce qu'il se passe alors quand je regarde en point en point figure je vais mettre comme ça voilà ceci on va poser la question donc pour le moment cet objectif des 1200 n'est pas invalidé on les 12000 non plus ne sont pas invalidés les 28800 et on vient d'en parler à l'instant sont toujours actifs à condition qu'on ne casse pas les 17900 alors ce que le point finir me raconte et c'est pour ça qu'il faut faire attention à cette histoire de de ssb là dont je viens vous parler c'est qu'on a eu cette colonne baissière qui nous donnerait un objectif à 6800 on peut calculer parce que la colonne est terminée mais pour l'activer il faut casser le point bas de cette colonne ça veut dire que là on est en correction donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a quelque chose potentiel comme ça il faut faire une correction pour avoir à nouveau une colonne baissière en l'occurrence ici pour valider celle-ci donc si on casse les 17900 c'est pas les 17900 d'ailleurs c'est 18450 le point bas 17900 c'est ça donc là c'est 18400 exactement donc si on casse les 18400 à ce moment là on va activer cet objectif à 6800 tant qu'on reste au dessus normalement c'est bon ça part et si on casse ici les 24300 à ce moment là on invalidera ce cet objectif ici le 28800 qui sont ici pour le moment sont toujours actifs puisque cette colonne là pour le moment ne passe pas en dessous et c'est ça les 17900 c'est si cette colonne ou la colonne suivante casse les 17900 alors on va effacer ça et de facto activer ce niveau là donc voilà pour le moment c'est pareil là dessus la correction est normal puisqu'on a eu cette grande colonne rouge il faut faire du bleu maintenant ce bleu est ce qui remonte là haut est ce qui s'arrête et qu'on repart en rouge et ben ça on le verra donc même chose donc c'est pour ça que je dis que ce niveau là va être important parce que en fonction de si on passe ce niveau là ou pas bas ça va si on le passe pas on va avoir un démarrage rouge de en pnf et à ce moment là on va activer des targets baissés donc c'est pour ça que rien n'est défini pour l'instant eth alors eth est en train de travailler en salaire de vouloir repartir en plus est en train de travailler le niveau de kijun ici un qui a été atteint légèrement dépassé c'est remonté en dessous mais là ça a l'air de vouloir reprendre un peu la lagging span est en train de casser sa kijun donc elle est en train de nous valider une hausse le marché n'est pas fermé donc attention à la clôture de bougies alors après le niveau à aller chercher suivant il est à 1845 c'est le niveau tenkan ici il faut que la lagging span passe sa tenkan et puis après on a un niveau ici à 1927 le dernier point haut à 2027 et ensuite on pourra espérer aller chercher la kijun hebdomadaire à 2236 donc eth même chose on est on va le voir sur toutes les cryptos on est en train de travailler des résistances c'est normal puisque le marché a baissé donc des résistances se sont installés maintenant il faut les passer dans l'autre sens pour que le marché reparte à la hausse c'est logique rien à voir avec ishimoku comme on me l'a dit une fois c'est normal s'il ya des résistances de toute façon dans le marché maintenant on va retourner les chercher si on les passe et ben c'est positif si on les passe pas ça renverra le marché à la baisse donc quand on regarde en hebdomadaire on n'a que deux bougies bleues donc on peut avoir effectivement un potentiel pour aller chercher au moins les derniers points hauts à 2031 voire sur impulsion 2225 ce qui est intéressant c'est que la lagging span est libre à la hausse donc normalement si le marché veut bien pousser les 2250 sont dans les clous pourquoi parce que c'est la kijun hebdomadaire sur le même plan ici que la kijun mensuel mais il faut passer ce nœud qui est ici donc même chose on va les regarder en point figure pour ce qui me demande alors point figure sur eth je ne comprends pas pourquoi pro real time mélange tout comme ça quand on passe d'un écran à un autre donc on a c'est un petit peu plus compliqué parce que le l'objectif des 650 est toujours présent c'est cette colonne rouge qui a été validée par la cassure ici cette colonne a validé celle là donc les 650 sont toujours présents et il faut qu'on casse les 1950 à la hausse donc là on a vu qu'on pourrait effectivement les plus hauts pour à valider les 650 donc là ça serait positif pour le moment j'ai à court terme un objectif à 2050 qui a qui affiché il est validé puisque cette colonne bleue est en train de dépasser celle ci donc on a bien les 2050 donc si on a les 2050 on a aussi les 2450 qui sont toujours présents et les 2700 qui sont présents donc pour le moment c'est bon mais on a toujours cet objectif là qui est présent il faut faire si on casse les 1950 c'est bon on enlève ça et à ce moment là on n'aura que du que du haussier dans les clous alors maintenant je vais passer donc les 1950 dont je parlais ben c'est c'est plus bas que les points hauts en fait donc 1950 ça va être à peu près par ici on va dire que ça correspond à ce niveau là en 1940 1935 c'est ici parce que c'est pas je vous l'ai déjà expliqué c'est pas précis en sens où ça dépend de la taille des boîtes donc on voit qu'ici on a un niveau donc grosso modo c'est le niveau qu'il faudra surveiller les 1930 si on les casse on invalide ce fameux objectif là et sinon ben voilà l'objectif restera actif et donc on il faudra repasser tout ça alors avait 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 donc voyez à chaque fois on a des résistances donc là avait elle peut encore monter on n'est pas aller chercher sa résistance à 97 26 donc ce week-end on peut envisager d'aller chercher ce niveau là alors ça va correspondre ici et vous voyez les lagging span elle va être empêtrée ici donc elle peut monter en deux jours le long de sa droite de tendance si elle a pas envie de casser mais on a un niveau ici à 96 45 pour la lagging span et à 97 19 pour les prix et puis ensuite on aura les 100 à 28 si on arrivait à sortir du nuage à ce moment là on pourra aller chercher beaucoup plus haut alors même chose on est dans le nuage donc c'est neutre on a une impulsion haussière mais il ya de la résistance et c'est la résistance qui est forte donc si on les passe c'est bon si on passe pas on va rester dans le nuage on va rester neutre ADA est allé chercher ça qui joue une rétro set parce qu'on a une ssb ici en résistance donc voilà la lagging span techniquement parlant elle pourrait monter jusque là mais il faudra casser ça donc à 0,51 tant qu'on casse pas les 0,51 il n'y a pas de hausse si on a de la hausse ça sera 0,5363 ici s'il n'y a pas de hausse on va repartir à la baisse donc là je vous fais pas les scénarios baissiers parce que ça monte donc ça quand même pas grand intérêt en général on essaye de faire des scénarios qui sont dans le sens de la tendance on va pas chercher les points bas quand on est en train de monter donc vous tracez votre droite de support ici et puis si on casse la droite de support c'est un signal baissier et on oublie tout algo alors algo n'a pas encore atteint Sakijun donc ça pourrait se faire ce week-end à 0,3317 on a un niveau de ssb ici à 0,3340 la lsl peut monter jusqu'à ce niveau là donc c'est bon à voir si ça passe on a un twist ici le 17 septembre même le 16 septembre donc on verra si on passe on peut aussi yoyoter avant de passer par là atomes donc atomes ça je l'ai mis sur twitter donc on est allé chercher le premier tp que j'avais donné on est allé chercher le deuxième tp donc si ça continue à pousser alors attention parce que si on a déjà trois bougies bleues donc on pourrait très bien avoir une bougie corrective samedi avant éventuellement de repartir dimanche si ça veut bien continuer à monter et dans ce cas là l'objectif il est à 19,46 revoyez mon graphique sur twitter cet objectif là était atteint il faut dépasser cette résistance à 16,83 pour aller chercher la Kijun hebdomadaire à 19,46 Avax alors Avax elle a un petit problème c'est que a priori elle peut monter quand on regarde du côté des prix il ya quand même un très beau potentiel parce qu'on pourrait aller chercher techniquement parlant les 23,30 mais voyez du côté la Gingspan c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a ici la droite de tendance déjà qui barre le twist donc ça c'est toujours un peu embêtant parce qu'on a un passage faible mais on a une grosse barrière qui est en travers donc si ça veut passer ça passera il faut pas dire que ah ben il ya ça donc ça passera pas non c'est pas c'est pas l'idée mais voilà on a deux voire trois bougies bleues on va en dire deux parce que ça n'est pas convaincante donc on peut avoir une troisième bougie bleue mais il faudra être très prudent sur la clôture parce qu'on peut très bien avoir une bougie bleue demain ou dimanche un peu importe qui viennent chercher ce niveau là et en clôture on repasse en dessous et on repart à la baisse donc là aussi on aura une information donc c'est pour ça je vous dis d'un point de vue technique les informations elles sont en attente elles sont proches mais il faut il faut attendre quoi il faut être un petit peu patient donc même chose un twist la l'eau tour du 21 22 septembre avec la fed alors bande bande bas elle peut encore monter parce que la legging span a de la marge ici à envoyer le niveau de ssb sur le même plan que la kijun sur le même plan que la kijun donc on a un objectif à 1,467 qui logiquement devrait tenir tant que la tenkan est en support là le niveau d'invalidation basse et sous le point bas de cette bougie tout simplement bch alors bch elle nous a fait un très très joli mouvement alors là voyez il y en a certaines qui cassent donc c'est pour ça que tout n'est pas tout n'est pas négatif les autres on est encore en dessous la bch va un petit peu plus vite que le reste donc elle nous a cassé ce niveau qui était quand même relativement fort parce que c'était une kijun sur le même plan que une sb sur un autre plan ici que la kijun je vous montre ce niveau là il est quand même je prends la droite qui est ici c'est rare voilà voyez le niveau qui était là il est quand même costaud ça a été cassé alors pour le moment c'est en train de repartir un petit peu la baisse donc le niveau suivant qui a surveillé il est ici on est allé chercher c'est la kijun ici donc voyez que la lagging span en cours de bougie est montée jusque là haut alors ici ce que je suis en train de voir on a la kijun plus la tenkan d'accord donc là on avait vraiment une double résistance qui explique et puis en plus on avait le haut du nuage donc là celle là je serai un petit peu mitigé d'autant qu'on a trois bougies bleues donc une petite correction ne serait ce qu'en test de cassure demain pour revenir sur ce niveau là ça ferait sens si les 134 tiennent à ce moment là on pourrait revoir de la hausse voir casser ce niveau là pour aller chercher les 100% d'extension qui sont à 153.6 BNB alors BNB est allé chercher sa kijun alors la lagging span est un peu plus optimiste parce que elle elle casse sa kijun donc elle donne bien un signal haussier mais pour le moment les prix ne le donnent pas les prix donneront un signal haussier que si il casse les 304 donc on peut éventuellement se positionner sur la cassure de cette droite là pour déjà aller chercher ça mais attention ici danger on a une kijun sur le même plan que le haut du nuage ça ne veut pas dire que ça va sortir maintenant il y a peut-être quelque chose à faire en intraday sur ce niveau là si par contre ça ça tient à ce moment là on peut s'attendre à de la baisse derrière genre test de cassure de la lagging span donc attention si tant que ce niveau là tient en support c'est à dire les 288.4 c'est bon si ce niveau là est repris à la baisse à ce moment là on pourrait revenir chercher les 271.2 par contre si on arrive à passer tout ça ça sera la kijun hebdomadir ici à 321.6 alors kake elle nous donne une belle bougie là il n'y a même pas de mèche sur celle là donc elle casse la droite de tendance baissière à la hausse donc ça veut dire que ce n'est plus baissier la lagging span doit encore casser la bougie qui est ici et la tenkan à 4.381 si on arrive à casser ce niveau là à ce moment là elle va rencontrer la droite de tendance à 4.55 et après c'est bon à condition de casser le dernier point haut bien évidemment comme toujours le premier objectif il est là à 5217 et puis après voyez qu'on aura un gros nœud ici à 6.545 et 6.756 mais déjà il faut négocier tout ça chilise alors chilise un petit problème elle a buté elle sur sa kijun hebdomadaire et la tenkan journalière donc il faut qu'elle casse ce niveau là elle aura la kijun journalière qui attention se trouve sur le même niveau que la kijun hebdomadaire ici à 0.2173 donc c'est pas gagné d'avance et puis le plat de tenkan qui est ici qui a déjà fait résiste qui a déjà servi de résistance à 0.2296 donc bon celle là on va peut-être la laisser tomber camponde alors camponde on va remonter ça ça sert à rien là en bas maintenant donc voyez tous les niveaux qu'on pouvait mettre à la baisse quand les prix baissaient maintenant on les remonte puisque les prix montent il faut s'adapter on regarde ce qui nous ce qui est devant nous parce qu'il est derrière nous donc là en l'occurrence ça monte donc on cherche les résistances les supports ne nous intéresse absolument pas donc pour le moment on a une résistance qui est travaillé ici à 51.26 on a la kijun ici à 54.10 si on arrive à la passer on pourrait aller chercher ce niveau là 57.15 vous voyez que la lagging spans elle arrive à sortir de son nuage donc là c'est le même niveau vous avez la kijun le haut du nuage et la kijun ici on pourrait aller chercher ce niveau là donc pour le moment il faut casser ces niveaux là koti 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 alors koti ça monte donc le niveau aller chercher il est à 0.10 26 voilà c'est un potentiel pour ce week-end crof alors crof la lagging span a repassé sa droite de support ici enfin la droite de tendance support ici mais elle bute sur le nuage les prix donc pourrait quand même essayer d'aller chercher ça dans le week-end ça sera surveillé si on arrive à passer ça à ce moment là on aurait du 0.133 ici à aller chercher CRV alors CRV complètement neutre dans le nuage comme on a vu déjà pour certaines d'ailleurs on a la kijun ici qui a été testée à 1.232 donc il faut repasser ces 1.232 pour envisager les 1.355 qui correspond en même temps à ce niveau là donc pour la lagging c'est faisable vous voyez qu'on a le même niveau aussi ici ce niveau là il sert pour la lagging span et les prix donc tant qu'on ne casse pas c'est pas de la hausse et puis par contre si on casse les 1.111 à la baisse voire les 1.06 et bien ça sera à nouveau baissier donc oui le travail de la lagging span sur la droite de tendance là c'est assez joli. Dash est allé chercher pile la kijun plus précis que ça il n'y a pas donc on a une ssb ici en résistance à 49 pour le moment on repasse en dessous donc attention on a trois bougies bleues aussi donc on pourrait avoir de la correction demain alors ce que je dis quand à chaque fois qu'il ya trois bougies bleues c'est qu'on attend une rouge ça signifie de la correction ça veut pas dire forcément qu'on reprend la baisse on est bien d'accord même du même que quand on casse des niveaux on fait un tasse de cassure ça peut dire forcément qu'on va repartir dans l'autre sens donc c'est pour ça qu'il faut surveiller et être en je veux dire en alerte sur UT plus courte donc en général le H4 voire le H1 pour voir comment sont travaillés certains niveaux et si effectivement on redonne un signal baissier carrément parce qu'on peut s'imaginer qu'on a fait baisser monter baisser n'importe quoi baisser remonter pour baisser pour remonter enfin faire un yoyo jusqu'à aller passer par ici c'est encore possible mais pour le moment voilà on a fait trois bougies bleues donc attention à la correction demain Paul Kadot même chose on a la ssb ici on pourrait techniquement monter jusqu'à 809 puisque la lagging span peut monter on a notre Kijun ici maintenant il faudrait casser les 825 pour vraiment envisager quelque chose de plus fin de plus haut il est 840 ici pour la lagging span après elle a encore ses prix donc oui on a de la résistance donc là pour le moment même chose un trois bleus attention demain EGLD alors EGLD cette droite elle ne fonctionne plus on va la remettre ici hop voilà ça correspond à ce niveau là donc voyez ça c'est le niveau qui est travaillé si on casse donc les 54 31 on pourrait envisager les 56 34 aller chercher la Kijun donc peut-être correction avant avant de repartir même chose on a trois bougies bleues ENJ alors ENJ elle est intéressante parce que si elle arrive à casser ce niveau là et regardez ce que c'est que ce niveau c'est un twist ici pour la lagging span donc c'est beau elle est en train de remonter pile sur la ssa ici donc si on arrive à casser le niveau alors j'ai deux bleus c'est énervant faut changer la couleur 0 5488 si on arrive à repasser ce niveau là à ce moment là on libère du potentiel effectivement pour aller chercher les 1 0 59 66 et là ici ça peut monter aussi alors c'est la ssb alors j'ai pas eu le courage de regarder si ma kijun ah oui la kijun elle risque ah non elle a baissé oui donc elle va encore baisser demain donc la kijun risque de comment dire de freiner les prix donc le ça serait le l'objectif maximal à les chercher en partant du principe que la kijun va baisser demain eos alors eos cela je l'avais donné aussi en potentiel call sur twitter mais elle ne fiche strictement rien donc elle nous avait donné un beau signal ici la test de cassure parfait et aujourd'hui bah elle concrétise pas le marché monte bien mais elle elle ne fait rien donc le l'idée est toujours active donc l'idée elle est d'aller chercher la kijun ici à 2 0 19 donc l'idée est active tant qu'on ne casse pas la kijun si on casse la kijun et la droite de tendance évidemment on invalide l'idée mais pour le moment elle est toujours valable alors on a fait des points au plus haut mais les points bas plus bas donc c'est un peu du grand n'importe quoi bon elle n'arrive pas à se décider donc dans un cas comme ça on est attentiste et puis on met ça dans un coin et on surveille avec un oeil et puis voilà etc alors etc c'est un petit peu brouillon mais le problème de tc c'est ça c'est que vous avez le nuage journalier ici et le nuage hebdomadaire qui est en train de manger sur le nuage journalier et la kijun mensuel qui est sur le haut du nuage hebdomadaire on va voir ce que ça donne donc on a là comment ça se fait d'ailleurs que la kijun est là oui si c'est ça donc on a le gros nuage épais hebdomadaire donc il va falloir le passer alors l'idée que voilà on fasse ça elle n'est pas tout à fait écartée donc là on a effectivement avec la kijun la lagging span hebdomadaire un objectif à 43 33 donc on l'a pas tout à fait atteint aujourd'hui 43 33 c'est là voilà on l'a pas tout à fait atteint ce n'est même pas aujourd'hui d'ailleurs c'est puisque c'était la bougie hebdomadaire c'était avant avant la baisse ici donc ça c'est un test de cassure qui a été invalidé là on repart donc voilà on pourrait retourner chercher ce niveau là mais là on a un petit problème avec la lagging span qui doit casser ce le bas du nuage hebdomadaire la tenkan alors demain un petit doji pour passer d'accord c'est le petit côté positif mais c'est assez encombré donc bon la laisser de côté j'ai envie de dire fil alors fil elle nous casse sa tenkan donc on va dire que tant qu'elle reste au dessus des 6 16 c'est positif il faut que la lagging span casse ici les 6 59 pour qu'on envisage d'aller chercher les 7 16 qui correspond au plat de ssb ici et à la kijun qui est de ce côté là flux alors flux elle tient sa kijun hebdomadaire donc c'est plutôt positif mais tant qu'elle ne casse pas les 1 331 il n'y a rien à faire après on ira chercher les différents escaliers 1 518 1 719 1 92 donc invalidation c'est la cassure de la kijun hebdomadaire dans l'autre sens ftm alors ftm pourrait aller chercher la droite de tendance ici à 2 28 51 à voir ce qu'elle en fait la lagging span elle s'achemine tout doucement vers un twist donc si on arrivait à cassé à casser pardon cette droite de tendance que je vais prolonger ce serait plus intelligent à ce moment là on pourrait avoir plus de hausse pour aller chercher les euros 32 qui sont ici par compte si ça s'attient en résistance on repartira à la baisse mais il faudrait que la lagging span casse sa droite de tendance pour vraiment valider la baisse donc c'est un petit peu compliqué ftt est allé chercher sa ssb est ce qu'elle aura le courage d'aller chercher la kijun au dessus à 28 51 ce sera à voir parce que vous voyez qu'on a un niveau qui est fort donc voilà ça sera la réponse dans les deux jours qui viennent grt alors grt la résistance elle ici à 0 11 54 donc on peut aller chercher ça après alors même chose on va avoir la kijun qui va descendre si je ne m'abuse oui on va avoir la kijun qui va encore descendre donc j'ai envie de dire que le niveau normalement il devrait être ici à 0 11 76 ça serait l'objectif si on arrivait à casser ça après ça va être un peu plus compliqué on aura la ssb ici si vraiment ça voulait pousser fort à 0 12 17 la lagging elle peut monter elle peut monter jusqu'à 0 12 56 mais côté prix c'est un petit peu plus compliqué yota alors yota tente la cassure de sa droite de tendance à voir comment ça se passe ce soir trois bougies bleues attention à la rouge si ça tient si la cassure tient et qu'on rebondit soit samedi soit dimanche à ce moment là on pourra envisager en même chose elle va descendre la kijun on pourrait envisager à les 0 30 23 voire les 0 30 90 la lagging span c'est ce niveau qu'elle peut aller chercher un donc il faut se baser là dessus mais on fera attention si au passage de la kijun si ça passe ou si ça passe pas justement knc alors knc elle elle a cassé sa kijun donc elle nous donne bien un signal haussier mais vous voyez que du côté la kijun c'est très compliqué parce qu'elle a à faire un nuage hebdomadaire qui est quand même assez costaud il va falloir grimper là dedans c'est pas improbable mais voilà il va falloir le faire et donc si elle arrive à grimper dans ce nuage on pourrait envisager les 2 0 1 66 en premier objectif invalidation si on repasse sous la droite de tendance que sous le même niveau que la kijun bien évidemment ksm alors même chose trois bougies bleues voyez que là on est en train de rétrocéder en fait sous la pointe de la fin sous la kijun donc attention demain on aura la tenkan ici en support à 49 59 si tant que ça ça tient ça veut dire qu'il n'y a pas d'alerte enfin il n'y a pas de validation baissière il faudra repartir et casser les 53 85 pour envisager d'aller chercher 56 32 voire 57 48 alors là le twist il est un peu plus tôt il est au 13 14 septembre donc c'est un petit peu plus intéressant que sur les autres qui sont au 21 septembre ici il est à 21 septembre pareil donc là on a la lagging span c'est link la lagging span qui butent sur la kijun donc pas de validation haussière pour l'instant les prix restent aussi sous ce niveau donc il faut casser les 7 869 pour envisager d'aller chercher ma droite est mal placé pourquoi 8 0 88 le niveau qu'on est allé chercher aujourd'hui donc si on arrive à dépasser ça à ce moment là il pourrait y avoir la hausse mais vous voyez que la lagging span va rester tempestré ici donc là c'est vraiment du trading de court terme on n'est pas en train de faire du dca ou chercher des trades de long terme de toute façon tant qu'on est dans toutes ces résistances court ou moyen terme on n'est pas en train de faire de l'investissement on fait juste du trading de court terme donc là on a cassé on a cassé la ssb donc en principe on devrait avoir test de cassure demain et à ce moment là c'est si on casse ce niveau là qu'on pourrait aller chercher ce niveau là donc ça peut se faire en deux trades on va chercher le premier niveau ensuite on va chercher le deuxième niveau c'est pour ça que je vous dis que c'est du trade intraday lrc alors elle casse sa tenkan donc normalement elle devra aller chercher le deuxième niveau à 0 37 26 light coin or light coin elle sort de son nuage donc ça c'est plutôt positif mais on a la droite de tendance au sommet qui bloque on n'est pas tout à fait la chercher mais pas loin donc le niveau pour demain est à 62 39 attention à la tenkan qui est ici à 61 71 il faut que la lagging pas ne passe alors demain elle va se péter le nez dans la grande bougie donc soit ça passe parce qu'il ya un beau mouvement c'est bien sinon on risque de faire le tour pour aller chercher cette bougie là ça voudrait dire samedi baissier et puis dimanche éventuellement aussi mais au tout du moins samedi baissier ce qui ferait aussi sens puisqu'on a double cassure un cassure de kijun cassure de ssb donc de ssa pardon donc normalement ça devrait être testé matic elle est coincée sous la kijun on le voit parfaitement la lagging span ne casse pas sa kijun la kijun donc ne valide pas de hausse il faut casser donc le niveau des 0 90 35 pour envisager le niveau ici de tenkan à 0 96 32 c'est le niveau qui correspond au dessus la lagging span et si on arrive à passer ce niveau là à ce moment là on aura les 1 0 3 54 si ça ça tient à ce moment là on repart dans l'autre sens mkr alors mkr elle monte elle casse sa tenkan donc il ya du potentiel haussier le potentiel aussi si j'arrive à être un peu plus bas il va doit être à 850 donc voilà la lagging elle peut monter elle ne nous donne ne nous donne pas d'informations précises ni 1 alors nir elle est sûre elle est bloquée par la kijun vous le voyez donc comme la kijun doit continuer à descendre demain normalement elle va descendre par ici donc voilà c'est donc dans un cas comme ça on sait pas les prix qui cassent la kijun c'est la kijun qui descend donc le vrai niveau de kijun il est là alors pour les prix il est ici à 4 90 et pour la lagging span il est ici à 4 846 donc il faut casser les 4 846 voire 4 90 pour envisager plus de hausse si on repasse la ssb à 4 580 à la baisse à ce moment là ben voilà ça ça la baisse néo alors néo n'a pas tout à fait atteint sa ssb donc elle pourrait monter un peu plus mais la kijun devrait descendre pile poil sur ce niveau donc normalement 994 c'est la résistance à les chercher et on a toujours trois bougies bleues on les retrouve partout nos trois bougies bleues non pas ici évidemment pour me faire mentir océan alors océan on a une résistance ici et vous voyez que c'est le tien en fait c'est la kijun qui est ici voyez ça correspond aux trois bougies les mèches à chaque fois on est redescendu en dessous à 0 1812 donc vous avez compris tant qu'on casse pas ça il n'y a pas de hausse si on arrive à casser ça et la kijun qui va descendre demain on aura 0 19 22 en objectif omg donc trois bougies bleues même chose la lagging elle nous donne pas d'informations particulières si ça veut pousser on pourrait avoir les deux 0 1 56 mais pareil trois bougies bleues qnt alors qnt est bloqué par sa kijun dans le nuage je vais pas préciser pour les autres à chaque fois qu'on est dans le nuage c'est l'équilibre donc voilà ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance ça c'est ni haussier ni baissier on est on fait une correction là c'est vraiment typique un trois bougies bleues on est en pleine correction on va chercher les résistances c'est le schéma de la correction donc on a la résistance ici au dessus de la lagging span qui a 163 les prix voyez sont en train de rétrocéder la lagging span ne valide pas plus de hausse lorsqu'intéressant malgré tout c'est qu'on a cassé la kijun hebdomadaire ici et les prix aussi donc ça veut dire que moyen terme c'est supposé être haussier moyen terme donc voilà maintenant court terme on voit que c'est un peu plus délicat alors même chose je vous ai pas dit mais je l'ai repéré sur le l'hebdomadaire souvent on n'a que deux bougies bleues donc techniquement parlant on devrait avoir une troisième bleue la semaine prochaine mais la troisième bleue la semaine prochaine ça peut d'abord être du rouge ce week-end avant d'entamer du bleu lundi d'accord donc voilà test de cassure à faire ici ça n'a pas été fait et puis on a de la résistance donc normalement je dis bien normalement ça devrait baisser quantum quantum on a une résistance à 3 357 d'accord c'est ici voyez que la lagging span est venue chercher ici avec la clôture ici là on est revenu en mèche chercher ça mais a priori ça va clôturer plus bas on verra où se fera clôture même chose trois bougies bleues si on arrive à casser ça à ce moment là on aurait une résistance ici à 3 490 et sans doute pas plus haut parce que je pense que la kijun descend aussi rune alors une on a deux bougies bleues celle là elle est intermédiaire on la compte pas donc par contre c'est on va dire que c'est relativement libre sur cette sur cet actif on a juste un passage ici un petit peu délicat à 2 0 59 si on arrive à le passer à ce moment là on aurait les 2 242 en objectif alors là le twist il est un peu loin la lagging span donc sauf si ça boostait vraiment très fort on l'oublie même chose aussi par exemple pour les prix ici quand vous avez un twist qui est comme ça mais qui est trop proche des prix encore que là ça pourrait se faire mais il faudrait vraiment booster parce que monter tout ça il va falloir le faire la résistance est à 1 11 47 la lagging elle est libre à la hausse donc il n'y a pas de souci alors on a une autre résistance qui traîne ici qui est la kijun à gauche là à 1 04 26 donc attention à ce niveau là vous voyez que c'est un niveau qui a été travaillé ici donc c'est pas innocent donc on peut très bien revenir le chercher avant éventuellement de pousser jusqu'à ce niveau là si ça veut monter SNX alors nous fait de l'horizontale donc pas très puissant tout ça la résistance elle est à 3 276 sachant que la kijun va encore descendre donc à mon avis il n'y a aucun potentiel là dessus Solana alors je dis ça et si ça se trouve c'est elle qui va faire demain une grande envolée mais bon ça c'est les risques Solana alors Solana la résistance elle se situe à 36 76 et 37 24 qui devrait correspondre à la descente de la kijun ici et puis voilà on a ici 37 08 donc on peut avoir encore une poussée ça reste aussi étant qu'on reste au dessus des 33 17 STX alors STX d'hier j'avais pas vu elle a fait un beau mouvement hier voilà puis elle est revenue ici à la caisse départ donc là pour le moment c'est la Tenkan qui tient en résistance alors on en a deux en fait on a un niveau ici et un autre niveau ici voilà on a 0 385 et 0 391 qui sont résistants si on arrive à passer ces niveaux là à ce moment là on pourrait avoir 0 415 ici qui correspond à la kijun à gauche SXP donc SXP a repassé sa droite de tendance donc c'est plutôt positif pour le moment on est sur les mêmes niveaux qu'ici donc c'est relativement neutre la même chose on a une résistance ici de Tenkan à 0 38 76 et puis derrière on va voir le nuage donc là le potentiel il n'est pas top TETA alors TETA on a la lagging span qui repasse la droite de tendance donc elle nous donne un signal haussier enfin nous valide plus ou moins le signal haussier la résistance majeure est ici à 1 256 qu'on peut atteindre uniquement si on tient les 1 132 en support et on a un niveau de Tenkan ici à 1 191 à dépasser UNI alors UNI on est sur une résistance ici à 6 je vais me mettre dessus à 6 61 donc si on casse les 6 61 à ce moment là on aurait un potentiel haussier vers 7 23 attention à la kijun qui va descendre mais on pourrait aller chercher les 7 23 15 la lagging peut monter donc il n'y a pas trop de souci de ce côté là alors US elle a explosé elle aussi comme ça mais 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 pour le moment on s'est arrêté sur le dernier poids haut donc l'objectif il est ici je l'avais montré à 0 46 16 donc on peut aller chercher ce niveau là si on arrivait à dépasser ce niveau là à ce moment là on aurait 0 52 41 objectif suivant mais là il faut casser le dernier point haut le point haut qui est ici on est dessus pour le moment VETT VETT tout ça c'est pas terrible pourquoi j'ai ces deux niveaux là ça doit être du H4 je pense parce que j'avais dû la regarder en H4 exact voilà donc quand on la regarde en H4 vous voyez qu'on a une double résistance qu'on est en train de travailler la LS repasse dans son nuage hop voilà donc en délit oui parce que je m'étais dit que ça pourrait monter et en regardant H4 je me suis aperçu que c'était un peu compliqué et effectivement c'est un peu compliqué puisque vous voyez que le double niveau H4 tient donc si on arrive à passer ce double niveau dont le deuxième est à 0 0 2 5 256 à ce moment là on pourrait envisager 0 0 2 6 66 et ici 0 0 2 71 voire la ssb ici à 0 2 731 wave wave elle fait pas grand chose alors on a effectivement quelque chose ici enfin mais bon voyez que ça pas mal yoté donc ça peut être un énième mouvement autour de la droite de tendance pour le moment la dépasse pas donc j'ai envie de dire tant qu'on dépasse pas les 4 80 il n'y a pas de hausse si on les dépasse à ce moment là on envisagera 5 107 c'était xlm alors xlm par contre elle elle est bien montée bien poussée donc là on a la lagging span qui a passé sa droite de tendance c'est parfait tout ça alors on a projeté ça un peu voilà donc la droite de tendance c'est avec la kijun donc le tp potentiel il a 0 113 au delà ça devient il va falloir casser ce niveau là donc il faut déjà que la ls casse niveau ici à 0 112 143 pour qu'on envisage à chercher 0 113 679 et si on arrive à passer tout ça on aurait la ssb à 0 118 758 xmr xmr elle est sur résistance la kijun et l'eau du nuage qui est en renfort derrière la ls valide la hausse mais il faut va falloir casser ça et mieux il va falloir casser ici les 159 52 pour envisager de passer attention la tank 1 ici à 163 88 et le mur de prix qui pourrait bloquer la lagging span pour le moment c'est neutre et à mon avis ça va le rester xrp alors xrp elle est bloquée la même chose ça doit être du h4 tout ça ça non voilà donc xrp elle est bloquée sous le nuage et la kijun donc on va dire qu'on va peut-être oublier il faut casser les 0 356 pour envisager quelque chose et à ce moment là ça serait 0 36 53 783 pardon tesos tesos s'est fait bloquer par son nuage ici il faut casser les 1 64 pour envisager d'aller chercher plus haut alors le plus haut ça peut être ça ça peut être ce niveau là 1 718 parce que ça correspond à la kijun au tue lagging span pour le moment même chose à un 3 bougies bleues je voulais pas redit à chaque fois mais vous l'avez vu yfi alors yfi a tenté quelque chose mais elle est en train de rétrocéder donc le niveau à ne pas enfoncer à 10 1246 si ça s'enfonce à ce moment là bas il n'y aura pas de validation haussière et ça voudrait dire aussi que la lagging span repartirait sous sa kijun pour le moment elle essaye de valider mais voyez qu'ici il ya une tentative ça a avorté derrière donc attention à ce qui se passe ici et enfin zcash zcash a buté sur sa tenkan oui sa tenkan sa ssb elle n'a même pas réussi à aller chercher sa kijun donc attention et là pour moi on s'entraîne de rétrocéder si on repasse sous la droite de tendance à ce moment là ça pourrait rebaisser derrière donc je répète un rebaisser ça veut pas dire qu'on reprend forcément la baisse ça veut dire juste qu'on corrige on a trois bougies bleues ont fait une bougie rouge il faudra surveiller les niveaux en dessous donc là en l'occurrence c'est la tenkan on peut très bien redevenir chercher les 61 6 ça n'enlèverait pas l'idée d'un potentiel haussier je dis bien potentiel haussier je dis pas validation haussière la laggingspan de toute façon n'a pas cassé sa kijun donc elle ne donne pas de signal haussier ferme et définitif il faut traverser le nuage il faut que la laggingspan casse sa kijun voilà en 43 minutes 55 je vous ai fait le tour de la question j'espère que j'ai été clair et que vous comprenez un petit peu tout ce que je dis par rapport à la lecture technique donc je répète que c'est une lecture technique effectivement ce ne sont pas des pronostics ni des comment dire des calls c'est juste voilà des hypothèses sur ce que pourraient faire les prix donc à vous après de gérer en fonction des niveaux je vous ai donné et de votre monnaie management pour prendre des trades pour le moment de mon point de vue ce ne sont que des trades intraday à faire il n'y a pas de plus à faire même pas du swing jouer plusieurs journées voyez par exemple ici c'est très difficile vous êtes allé chercher la tenkan ok soit mais il faut casser la tenkan on casse ça donc ça c'est une journée vous avez ici on ne savait pas que ça allait casser là ça a cassé demain on repart à la baisse il n'y a pas de swing à faire actuellement c'est uniquement de l'intraday voilà je vous souhaite à tous un excellent week-end si catastrophe il y avait ce week-end j'interviendrai mais je pense pas qu'une catastrophe quelconque voilà et je vous dis à la semaine prochaine